qui floquent dans le vent, il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de tension dans cette finale et pour nous évidemment on va analyser ça de près, ça va jouer un rôle, ça va jouer un rôle cette histoire de pluie et d'éléments qui se déchaînent. Exactement, finale 640 du coup, donc La Chapelle avec ses 633 kilos contre Espelette, 639 presque 640 et oui presque 7 kilos d'écart, ça peut jouer. Est-ce que le vent peut faire basculer aussi d'un côté ou de l'autre ? Le vent penche vers la gauche, on précise, le vent penche du côté des verts. Oui, et le poids du côté des bleus. La finale a démarré, la finale a démarré avec les basques qui doivent résister maintenant. La finale qui démarre avec cette équipe verte qui mène pour l'instant les débats. Aidé peut-être par le vent, poussé par l'ambition et l'enjeu. Et poussé par son public en furie. Mais les basques contre vents et marées qui résistent à la pression, ça bascule maintenant à droite. Et qui prennent un légère avantage avec 1m50 d'avance. Ils vont peut-être le faire, ils vont peut-être le faire les basques qui commencent à gagner quelques mètres. Ce serait extraordinaire, il leur manque 1m50 pour remporter cette première manche. Pour la finale, les basques qui sont à quelques centimètres de le fer. Ils vont le faire. Jusqu'au bout et ça passe. Première manche remportée dans un vent défavorable. Et sous une pluie battante. La pluie battante, clairement. Condition météorologique. Allez, on va se concentrer côté des Red Cords en rose. Face donc à cette équipe blanche pour l'équipe mixte de Vernais exactement. Allez, légère avantage côté Red Cords avec leur 574 kilos. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, mais ça passe. Ça glisse, mais ça passe. La première mèche pour la victoire dans la première manche. Oh yes, ça prend le Red Cords pour cette première manche. Avec la pluie et le soleil, ça devrait le faire. Ça repart pour la finale. Et pour l'instant, les Red Cords sont à une manche de remporter nos titres. Allez, c'est la partie. Allez, le public, on a beaucoup à vous. Allez, avantage. Bon avantage pour le moment. Malfagnon est bientôt bien au centre et ça décroche un tout petit peu côté Red Cords. Et Red Cords qui tient la dragée haute pour l'instant. Ça passe avec ses pieds qui glissent, qui sont glissants. Et ça peut jouer vraiment d'un côté comme de l'autre. Ça a tenu, ça a tenu. Allez, même après la glissade, cette équipe de Vernais qui tient à gauche de l'écran. Qui tient et qui essaie de gagner du terrain. Ça repart bien, ça repart bien à côté Red Cords. Elle est près d'un mètre. Et encore... Oh là là, énorme, énorme. Alors que le vent s'invite à la fête. Exactement, on se rend coup pour coup. On voit que Fagnon avant-circule. Mais là, c'est la Red Cords qui reprend un petit peu davantage. Oh là là, Red Cords. Oh là là, Red Cords. Ça tremble et ça termine comme ça. Et voilà, Red Cords repart champion de France dans cette catégorie mixte. Regardez, ils sont en joie. Ils se jettent les uns sur les autres. Oh l'image de joie. Oh le bonheur immense. Pour toute une équipe. Super victoire de Red Cords. Donc qui est champion de France. On va vivre. Allez, c'est la dernière finale de la journée sur Sport en France. dans ce tir à la corde édition 2023. Les championnats de France avec déjà une glissade. Et c'est parti du côté, très très fort du côté d'Espelette. Qui remporte la victoire en 6 secondes. A peine. Oh là là, c'est la victoire la plus rapide. Ah oui, il n'y a pas eu photo. C'est la victoire la plus rapide. Il n'y a pas eu photo. Qu'est-ce qu'ils sont impressionnants depuis le début de la compétition. Dans cette catégorie-là, ils ne rigolent pas. Ah mais ils ne rigolent pas. Ils sont sérieux. Ils ont éliminé les Red Cords tout à l'heure. Avec sérieux. Exactement, ils sont... On va partir, on va partir. Ça y est, peut-être une dernière manche. Et sinon, on ira dans une manche. Une troisième supplémentaire. Les basques qui font de la résistance. Ça glisse un petit peu. Mais c'est toujours bien huilé, le collectif. Et la chapelle qui pousse, qui pousse, qui met les dernières forces dans la bataille. La chapelle qui tient bon. Attention, le dernier tireur. Le dernier tireur a chuté. Celui qu'on appelle l'écreur. Et derrière, c'est tout le collectif qui perd la main. Et la victoire à les basques. Et le doublé. Le doublé 640-680. Enfin, moins de 680, pardon. Pour les basques d'Espelette. Incroyable, incroyable scénario. Pour cette...